VOLCANYON Salut à toutes et à tous, c'est Ganyous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour ce 18ème épisode de Pokémon Ruby Omega Omega Nozloc Random Il fait tellement froid à dehors que je me suis mis dans les sources chaudes de Vermilava Regardez, y'a de la vapeur qui s'échappe de l'eau tellement il fait chaud Non, je présente, je crève de chaud, en fait j'ai l'impression que je suis comme elle, comme le personnage, je verra Dans l'eau, je suis, j'en peux plus Bon voilà, y'a pas grand chose à faire ici, je vais juste vous montrer, parce que j'ai oublié en fait dans le dernier épisode Il me semblerait que j'ai oublié de vous montrer le talent de Kimona Absorb Volt, avec punition cyclone, renrangement, pistolet à eau et malpoli Alors malpoli, ça fait quoi déjà ? Plus d'FSP et moins vitesse, ce qui est pas trop mal Récupérer de PV s'il est touché par une capacité électrique, c'est pas trop mal Absorb Volt Mais bon, vu que c'est du random, on sait pas trop ce qu'ils vont faire à le Pokémon, donc c'est un peu plus compliqué J'ai également récupéré l'œuf, donc je pense qu'il est pas random Peut-être que je le ferai éclore un moment quand je ferai un entraînement En tout cas, pour l'instant, on va pas y toucher Il me semble qu'il y avait une cité d'enslames ici, à la base Ouais, je sais ce que tu dis Ah non, je sais pas justement Voilà Barrage C'est nul Tu es nul, t'entends ? T'es nul Alors, ici, une herboristerie Je me souvenais pas qu'elle était aussi belle Modeste, ok Voilà, il y a des poudres, tout ça Bon, c'est pas cher, mais malheureusement, les Pokémon, ils aiment pas trop ça Du charbon Très bien À côté, il y a une petite maison, me semble-t-il Hop Ouais, un oeuf C'est ça, papy, c'est ça Alors, bon, bah écoutez, dans cet épisode, on va pas passer par quatre chemins On va faire l'arène, hein Je dis que vous attendez tous ça Bon Les niveaux, je les ai pas augmentés Mais c'est pas grave On va dire que ça devrait le faire Alors, bon, voilà, les niveaux sont comme ça Hop On va placer un peu les Pokémon qui ont besoin d'entraînement Non Besoin d'entraînement devant Et après, voilà Donc, au niveau 41, c'est le minimum que nous avons Nous arrivons à la quatrième arène Tout va bien Hop Waouh Allez, on va faire les combats Je pensais qu'il y allait en avoir un Il allait y en avoir un Donc, on va le retourner, on va le refaire Et comme elle tombe Tout est mignonne Ah non, il y a les deux Ah oui, non, excusez-moi Je pensais qu'il sortait des trucs, en fait Je pensais c'est pour ça C'est pas grave Akira, le seul temps à moquer Dracarmin, d'accord Oh, j'ai mis une Plotocus, non ? Oh, mais j'ai pas attaqué Dragon Pas me sortir une Dracogriffe Dracométéor Oh, mais poison Si, c'est normal Ouais Point météor Bon, c'est acier Ça fait un mal un peu, je pense Ça fait assez mal Peut-être que j'aurais dû passer une machination Mais bon, je me suis dit Allez, empoisonne-le Voilà Point météor On va changer Parce qu'il est plus rapide que moi Ah oui, non, pas de défi non plus dans cet épisode Parce qu'en fait, je vous explique Si je fais un défi J'ai vu les défis que vous m'avez proposé Et il y en avait un C'était utiliser que les deux attaques du haut Ou ne pas se soigner en combat Bon Ok, ça peut être des bons défis Mais Pour une arène, c'est vraiment beaucoup, beaucoup risqué Il fait point météor C'est assez risqué en fait Et vu que j'ai des niveaux Ils sont vraiment Râle à paquerette Vous voyez, c'est vraiment Juste, juste Je préfère pas prendre des risques Déjà, je sais même pas Quels sont les deux slots d'attaque du haut Alors là, je le ferai, je pense Mais pas pour des épisodes spéciaux Comme ça Des arènes Ou des gros combats Par exemple, pour le prochain épisode Pourquoi pas Ah, il était plus rapide Avec ce truc Voilà Allez Très bien Force Force, franchement c'est génial Avec peau céleste C'est vraiment super Maganon Pas d'attaque électrique Incendie, ça va Enfin, ça va Pas la brûlure Non, c'est bon Myriah vague C'est une superbe attaque Je sais pas si ça va le défoncer ou pas Ah, presque Bon, allez On fait mon petit force Incendie encore Très bien Incendie Je sais pas quel pokémon A cette attaque Ça va avoir un peu plein de feu De toute façon Je l'ai déjà vu Mais il me semble que J'ai déjà vu en random Peut-être en vrai dans le jeu Je me souviens pas Bon, en tout cas Ça a dû apparaître en 5G Je pense Par la sueur Qui me coulait dans les yeux Très bien Mon petit Alors, on va continuer Boum Il y en a qui vont surgir Non ? Il semblait qu'il y en a qui surgissaient Bon, alors Un némorphino Je pense qu'on va les soigner après Non, non Ah, mais j'ai pas vu Vous voyez les bulles Comme ça C'est Nawak ce truc Luxray Très bien Moi j'aime Niki déjà Imposteur Morphino C'est parti Alors, qu'est-ce qu'il a comme attaque ? Hum, intéressant Bah écoutez On va faire Coup de corne C'est pas mal Appel attaque Attendez Il avait pas aussi Une autre attaque comme ça Il a appel attaque Et appel soin Énorme Bon, allez Griffe au ombre Ça enlève pas grand chose Je pense qu'il fait appel soin également Ouais, ça va strictement pas le faire Alors, spectre ou normal Spectre ou normal Spectre ou normal Swinget Swinget ça peut peut-être le faire Niveau 42 Appel attaque Bon, c'est de l'insecte C'est pas efficace Et en plus J'ai les restes Il me semble Ouais Alors, attaque Déjà, on va faire Ecrofatal Bon, on espère qu'il fasse pas Appel soin à chaque fois Parce que sinon On va pas se sentir Griffon Ok Oh, ça fait mal Oh Oh, ça fait mal ce truc Bon, on refait Ecrofatal Apprendre Bah non, on tente pas Éclair Croix Un peu gênant Ce truc là Faudrait que je donne Un problème de statut Ça va rien faire ça Sur qui je peux changer Chénette Elle est quand même Type Type spectre Donc c'est quand même Une faiblesse Griffon Bon, allez Allez Griffon Ça peut pas Tout critiquer le V Aussi Me semble Bon, allez Assurance Enfin, bouclier royal Parce que s'il t'attaque L'appel soin Déjà, je suis plus rapide C'est déjà une bonne chose Il refait Griffombre Bon, on espère qu'il n'y ait pas De coups critiques après Assurance Elle met le KO Ouais, c'est bon Hop, ça c'est fait Morphino 2013 Oh là là J'ai la tête qui tourne T'as un petit ninja Qui a la tête qui tourne Ah Une baie remue Très bien Merci, c'est gentil Hop Bon, écoutez On va peut-être Aller soigner Ouais, on va aller soigner On va aller soigner Faut que je reviens de suite Voilà, c'est bon Allez, toi Oula Je vais réappuyer J'essaie d'évacuer mon stress Ousse du balai Je suis calme Ne viens pas graver la situation Et je viens pas graver la situation Je vais, voilà Je vais juste battre en l'autaria C'est tout On va pas Tergiverser Pour si peu D'ailleurs J'ai ton évolution Pendant deux secondes Et déjà niveau 42 Ok Le champion va être Très très haut niveau Il est glacé haut Si je dis pas de bêtises Je dis une bêtise Il est Que haut Oui, oui Je dis une bêtise Mais attendez Il est quoi lui Il est haut et glace Je ne sais plus Ce qu'il y avait d'autres Comme attaque Bon allez On amène chénette Et puis on va faire Un gros tempête verte Stabé Ça devrait lui mettre KO Non il doit être que normal Parce que Combat sur glace C'est super efficace Non mais haut Ah oui Tempête verte Ou éclaircroix Pourquoi j'ai pas fait éclaircroix Ouais tiens Ça ne sera pas été le même Qu'il aurait fait Oh Yes Allez assurance Non Mais genre J'étais plus rapide Juste avant Oh Oh Il me saoule N'importe quoi Ouais bon voilà Maintenant je ne le mets plus KO A cause de ces bêtises Il a cordon Allez Dégage Ça dégage Il va refaire Un dracoupieux A tous les coups Qu'est-ce truc ? il me saoule il s'enlève rien il fait balance quand il faut bon tu ne fais pas draco queue s'il te plait il fait balance récupère ta vie sans que tu vas la perdre ça ne change strictement rien bon cette fois tu ne rates pas ton truc c'est pour une perte bon ratage d'attaque en fait je joue il fait chaud dans la chambre il fait chaud dans le jeu bon maintenant je n'ai plus de PV à cause de ces attaques à la noix bon on va quand même continuer un petit peu comme ça alors Naoko tortille pouce bon ça va on va voir qu'est-ce qu'il a comme attaque 44 il est oh la la je suis tellement sous niveau feu ou glace feu ou glace oh mince mais s'il fait glace bon ça doit quand même mettre KO quand même mais ouais évidemment il a vu le choix entre un truc bizarre ou point de feu il fait bizarre avec radovague je pense qu'elle met KO oh il est défensif quand même il est bizarre c'est n'importe quoi comment une pousse de graine peut invoquer un blizzard bon voilà allez on va voir ce qu'il y a après est-ce qu'il y a moyen de je pense qu'il doit y avoir des points pour pouvoir rentrer enfin il y a des trucs au milieu là on peut sauter les marches je pense que c'est le truc du milieu là on va voir je pense que c'est ça non c'était pas ça 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 m'a l'air d'être la suite donc c'est peut-être plus haut là-bas allez tombe au milieu non il y a un dresseur là ah mais là je monte coucou hé t'es mignonne bon ok en fait je savais même pas qu'on pouvait l'avoir de là bon allez on va continuer quand même comme ça on va mettre terminator devant on devrait le faire allez combat ya coup de pied dans ta tête et hop évaporation de nojutsu mais bon petit allez on va mettre ton petit pokémon voilà le fouinard très bien un fouinard faut-elle foudre fouille ben oui j'ai un sable doux comment tu sais ah il a fouille provoque il est stratégique le truc je croyais que j'allais faire dans ce drapeau mais je crois qu'il a vraiment fouille en vrai mais attention on a déjà vu des pokémons dans le combat avec des talents aléatoires ouais le otariak or ardent comme si c'était possible non c'est juste un hasard je sais pas s'il a vraiment fouille enfin de souvenirs fouinard je crois qu'il aurait pas fouille ça me sent un peu logique non des fois il y a des c'est du hasard en fait c'est pas une question de pas randomiser parce que il y a pas genre 2-3 pokémons qui n'ont pas été touchés soit tout soit rien voilà c'est ça qu'il faut se dire aider ouais il faut vraiment que je fasse ces combats parce qu'ils me donnent des bons objets enfin bon se frapper c'est nul mais et donc je vais dire donc voilà des fois la chance ça se fait ok je pense qu'en fait il faut sauter c'est par la fin oh punaise ça me saoule oh il m'a vu le temps qu'il marche je vais rentrer à la maison je vais me soigner ouh ça mène galop pas galop pas avec l'air fou non galop pas avec l'air fou non grand violent tu rates très bien Myriah vague allez défonce le boum ouais sable de doute augmente de 20% je crois que j'étais du type sol je vais aller je vais lui mettre vu que j'ai Myriah vague t'en booster un petit peu bon ça fait un mini mini stab on va dire on peut aller là non ok peut-être que j'arrive à la championne ouais j'arrive à la championne et bien écoutez on va on va non non logiquement si je le prends celui-là je reviens en haut d'accord ok non non voilà bon à tout de suite voilà on se retrouve ici alors on n'a pas fait ce combat on va le faire parce que c'est important d'entraîner le Pokémon là pour l'arène j'espère qu'il n'en a qu'un il y en a deux ok Gauthier il envoie Carabin ah c'est le petit ça c'est le petit de ouais je sais pas quoi ça fait enfin il y en a deux en fait mais je sais plus bon lui il va être KO je pense je sais même plus les noms c'est la 5ème génération Escavalier mais Escavalier je crois que c'est en anglais il y a Escavalier et l'autre bon ouais niveau 43 ça c'est cool et ensuite Car ah non j'ai crissé l'efflution tir à voltage ok donc au rush bah Myria Vague bon elle va le tenir mais bon ça fait pas mieux les gars jet de vapeur ouais c'est un mini ébullition c'est ça d'ailleurs ça correspond bien à l'arène il y a peut-être beaucoup plus de chances de brûler on sait pas je sais pas en fait jet de vapeur au reste d'être comme une ébullition mais en moins fort ah c'est intéressant quand même faut voir si le taux de pour ce pas l'attaque doit avoir peut-être 40-50 de puissance mais est-ce que c'est un plus haut taux de brûler 150% de chance comme ça je sais pas c'est un échauffement bah oui bien sûr mais oui je suis arrivé par où par en haut je crois donc là on va redescendre et puis ensuite on va remonter je crois qu'on y arrive lui je l'ai fait déjà ouais je crois que c'est le dernier donc on va le soigner de sa brûlure voilà anti-brûl je n'ai pas d'anti-brûl bon tout à le soir boum il manque 50 pv on va donner une petite super une petite eau fraîche allez voilà il fait chaud bon tiens chaud hein Légator Terminator voilà alors Pokémon on va amener Morphino pour respecter un petit peu l'arène va être compliquée mais c'est parti en tout cas l'arène est vraiment magnifique c'était un gros coup de coeur ces fleurs on aurait dit des feuilles d'érable c'est magnifique et en plus elle est super jolie avec son petit fou là oula il y a eu un petit bug de de taille bienvenue chez dans cette magnifique et ardente arène moi c'est la championne de Vermilava depuis que j'ai rencontré Malva j'ai beaucoup appris sur moi-même et Pokémon c'est qui Malva je suis depuis une championne accomplie tu entends ces braises elles annoncent la brûlure de tes espoirs je vais te faire moi de la poussière attention elle est brûlante pire que de la harissa prépare tes anti-brûles j'espère que t'en as assez non j'en ai zéro c'est parti la harissa pas de soucis ma belle boum oh elle est magnifique oh elle avait une petite poitrine je sais pas si on la voit un petit dracofeu ah oui c'est vrai les arènes sont plus random je l'ai oublié moi oh est-ce que ça serait la méga oh là là on va avoir un combat épique les gens moi je vous le dis on va avoir un combat épique alors lance soleil méga sensu ombre portée et bourdon alors c'est sûrement un un dracofeu y si c'est une méga évolution oh ça serait tellement stylé parce qu'ici là l'ensoleil on est mal quoi alors donc on a du plant du spectre et du et de l'insecte plantes spectres insectes pardon chenette il peut à mon avis un petit peu tenir mais plantes insectes spectres chewinguette il peut être pas mal en plus il peut faire éclair fou on va changer pas éclair fou éclair croix on va amener chewinguette oh ce combat de l'infini là oh la 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 j'ai trop envie oh la dracophyte y j'en étais sûr boom oh trop stylé bon allez fin de lance soleil ombre portée ok bon ça va plus en raté spécial dracophyte y bon même lance soleil et puis sur notre attaque plante et bourdon ça va pas faire grand chose à mon chewinguette donc on va tout simplement faire un petit éclair croix ombre portée bon ça va il est pas si dangereux que ça on rappelle que les attaques sont randomisées même pour les pokémons qui ont été choisis oh en tout cas dracophyte je m'attendais mais tellement pas j'avais oublié en fait que c'était random regardez comme il tient bien franchement il tient bien c'est une faiblesse et il prend même pas la moitié enfin tout juste on va faire un petit assurance pour le tuer au coup d'après voilà il fait méga sensu on ne prend pas grand chose super très bien on va faire la claire croix wow dracophyte impressionnant tout ça allez c'est parti ombre portée allez 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 éclair croix oui mais ça a 100% de de précision ce truc là il me semble ça rate jamais dracophyte yes niveau 43 très bien morphino hop les petits restes démolos ok ça aurait pu également être la méga mais il n'y a qu'une méga par combat écoutez bouclier royal à moins qu'il me fasse machination ou une bêtise comme ça je m'en voudrais vengeance j'aurais tellement pris cher l'attaque est doublée si le pokémon précédent a été perdu au tour précédent donc bon maintenant le tour précédent est passé donc je peux l'attaquer sans soucis on va faire un croix fatal maintenant il peut faire vengeance ça fera beaucoup moins mal voilà en plus il a à moins 2 je pense que j'aurais pris cher donc j'ai bien fait de faire ça hop on va refaire un autre croix fatal ensuite on va faire éclair croix peut-être bloquer faire que les vengeances on sait pas hop alors je vais voir combien ça a de précision ce truc là ah oui ça a 100 de précision 100 de précision sur l'attaque c'est comme un un séisme quoi un séisme franchement c'est bien stylé je crois que ça attaque je l'avais déjà dit il me semble que c'est Zekrom Zekrom ou ou Victini ou peut-être les deux peut-être une attaque je confonds enfin il me semble que c'est la même c'est bien éclair croix ok bon démolos fini et le petit dernier vol 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 pokémon de type feu et haut non révélé officiellement il a été quand même programmé dans ce jeu et il apparaît et il a été choisi oh là là ok bon on va se protéger pour voir ce que tu vas faire il est niveau 47 il est niveau 47 il est niveau 47 j'ai pas un pokémon il est niveau combien oh non si il réussit son empalcorn attendez c'est type normal je peux amener chénette non et ça affecte pas le normal attendez on va voir yes c'est bon j'ai contré et c'est là qui me sort glacé sur le tout ça ok très bien alors bah écoutez eau et feu eau et feu bah éclair croix rancune ok wow empalcorn heureusement que je me suis protégé heureusement que j'ai un type spectre aussi c'est pas mal ça j'ai spectre pour empalcorn eau vol pour abîme bon glace éternelle enfin glace éternelle glaciation on a pas vraiment le choix c'est aucune ok je peux pas éviter une attaque glace et puis la dernière c'est guillotine c'est votre insecte ou normal je sais pas joyau haut oh il avait le joyau haut s'il avait une bonne attaque ébullition là ça m'aurait fait mal il a une attaque qui s'appelle c'est steam quelque chose c'est vapeur c'est pas vapeur d'eau je crois pas que ce soit ça bref c'est une attaque signature oh bah éclair croix bon j'ai plus trop trop de batterie j'espère que ça va le faire j'ai une hyper potion il exagère pas content pourquoi j'ai pas refait éclair croix en fait ah non ça enlève pas suffisamment ah j'ai fait un coup critique c'est pour ça il fait vent arrière comme moi moi aussi j'ai vent arrière c'est drôle hein wow volcanion drac au feu des molosses niveau 47 c'est énorme j'ai à peine niveau 42 heureusement qu'il a pas d'attaque qui touche enfin rancune vent arrière en pâle corne après peut-être qu'il y en a une autre mais je l'ai pas vu bon là j'ai plus de éclair croix il me semble mais ça suffit à le mettre KO voilà je perds un pp mais c'est pas très grave parce qu'il m'en restait plus voilà 2718 points d'expérience bien joué chez net bien joué voilà adrien la championne et bien voilà que je me prends au jeu elle louche un petit peu j'ai l'impression là il a été retouché mais regardez sa poitrine on voit c'est ça bon ok verra remporte blablabla malgré mes bonnes intentions je n'ai pas réussi à te vaincre je n'ai aucun regret je suis fier d'avoir fait ce beau combat je te remercie pour ce beau combat tiens c'est à toi yes le badge le badge ardent non le badge chaleur avec le badge chaleur les pokémons de niveau 50 ou inférieurs que l'on te confiera t'oublierons sans discuter il permet également aux pokémons d'utiliser la cs force en dehors des combats allez prends ça aussi ça me fera plaisir accepte ce cadeau distorsion pas trop mal c'est une cité surprise tu connais le kinder surprise c'est le même principe une cité différente à chaque fois et on ne sait pas à quoi s'attendre j'adore merci adrien pour ce pourquoi ils l'ont foutu au milieu aussi pour cette blague kinder surprise nous on va s'arrêter là 32 minutes d'épisode c'est largement suffisant pourquoi je vais aller là-bas je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles aventures on va récupérer normalement les lunettes sable les lunettes sable lunettes sable Vera content de voir que tu te portes bien c'est à dire que tu as dû en découdre avec la team machin chose la dernière fois et comment dire c'est team McDo mais c'est pas grave je me faisais du soucis enfin je me demandais si tu avais pu poursuivre ton voyage sans encombre comment tu les as encore affronté après cela et tu as gagné n'est-ce pas je m'en doutais tu es vraiment exceptionnel Vera cette jolie pierre qui brille c'est la météorite que tu as arraché à leur griffe si je comprends bien en fait avant que j'oublie je voulais t'offrir ceci c'est ça c'est une lunette sable on pourra aller dans le désert dans le prochain épisode pour pouvoir faire la nouvelle zone bah voilà même si c'est pas vraiment c'est la même route 111 mais j'estime que c'est une nouvelle zone donc voilà après il me dit que c'est Norman est-ce qu'on va à Clémentiville ensemble bah non parce que j'ai envie d'aller voir cette zone donc voilà on va quand même utiliser ah il m'attend ici c'est sympa voilà bon moi je vous propose qu'on s'arrête là j'espère que l'épisode vous a plu en tout cas moi c'est un peu de fou je suis trop kiffé et je vous retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures je vais partir en vacances du 13 juillet au 25 juillet donc je serai pas là c'est pour ça que je tourne beaucoup de vidéos d'affilée pour pouvoir vous fournir du contenu assez régulièrement il y aura du Rubio Mega il y aura du Bloody Platinum il y aura du Pokémon H-Golay si tout va bien il y aura la nouvelle série avec Psycho j'ai rien dit oublié ce que je viens de dire peut-être qu'elle sera déjà sortie à ce moment là j'espère voilà je vous dis donc à la prochaine je vous fais de gros bijoux tout chaud et je vous dis à très vite bisous tchao